Maintenant, dans une rare procédure, le pape François demande à un juge québécois de mener une enquête sur les allégations d'accrétation sexuelle à l'endroit du cardinal Gérald de Cyprien-Lacroix. Et le juge Sébastien va remettre son rapport directement au pape. Voilà, effectivement. Et le pape a personnellement signé une lettre et indique au juge André Denis, le juge à la retraite, qu'il ne nomme enquêteur dans cette affaire de gestes à caractère sexuel que l'archevêque de Québec aurait commis avant qu'il ne soit nommé prêtre. Et au terme de l'enquête, le juge Denis va devoir effectivement produire un rapport et faire état de ses conclusions directement au pape. C'est une lettre qui est datée du 8 février dernier, qui ne contient que quatre paragraphes. Le pape ajoute que le juge Denis peut faire appel à d'autres personnes pour l'assister dans son mandat, notamment pour obtenir une expertise en droit canonique. Le juge Denis doit recueillir les informations qui sont pertinentes relativement aux faits qui sont allégués. On a communiqué avec le juge à la retraite. M. Denis ne commentera pas le mandat qui lui a été confié, mais on en a discuté avec Alain Prondkine. Écoutons ce qu'il avait à nous dire. Non, parce que tout est secret à ce niveau-là. Et là, c'est public. Et c'est ça qui me surprend. C'est la première fois que je vois qu'une enquête de cette ampleur-là est publique et il y a un mandat directement signé par le pape. Ça me surprend. Je n'ai jamais vu ça. Sébastien, comment réagit l'avocat qui représente la victime alléguée, lui? Bien, Maître Arsenault nous parle aussi d'une très rare procédure. C'est un processus assez limité, dit-il, de la part de l'Église. Un processus pour lequel il ne collabore pas. Il ne collaborera pas. Écoutons ce qu'il avait à nous dire. On a déjà informé l'enquêteur, il y a deux semaines, que notre client ne désirait absolument pas participer à cette enquête-là. Bon, aujourd'hui, et ce n'est pas nous qui avons fait ça, des gens du diocèse ont décidé de couler l'information. Bon, bien, c'est bien parfait. C'est leur choix. L'enquêteur voulait que ça reste confidentiel. Évidemment, la confidentialité a été brisée. Eh bien, voilà, on va devoir réagir publiquement en disant, non, on ne va pas participer à ça, ni de près, ni de loin.